Monsieur le Président est venu aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur l'échec scolaire à Bagnères-de-Luchon. On a pu aborder autour de la table ronde différents thèmes, les dispositifs mis en place pour limiter la violence dans les écoles et aider les élèves en difficulté. Et puis j'ai pu pour ma part exposer le projet de cours le matin et sport l'après-midi au collège de Lourdes-Barousse. Projet qui est prévu sur trois ans où les élèves ont tous les après-midi du sport ou des activités artistiques ou de l'éducation à la santé. On a pu effectivement voir que c'était un projet qui était bénéfique sur le travail des élèves et sur leur comportement. J'ai demandé à Monsieur le Président si ce projet pouvait se pérenniser compte tenu des résultats positifs. Donc effectivement il nous a répondu que ça n'allait pas s'étendre à tous les collèges mais qu'effectivement ça allait s'entériner au niveau de certains. Je suis conseiller technique du recteur pour les problématiques de sécurité sur l'Académie de Toulouse. Et j'ai trouvé cet échange extrêmement concret. Un président au fait des problèmes et de la réalité du terrain. Ce qui fait que dans la réponse qu'il nous a apporté je crois qu'on va pouvoir bénéficier maintenant des moyens qui nous manquaient jusqu'à présent pour réaliser complètement le travail de sécurisation des établissements scolaires et aller un petit peu plus loin notamment sur les grands phénomènes que nous allons combattre tels que le harcèlement scolaire. Je suis le principal du collège Bellefontaine à Toulouse. Alors d'abord le contexte de l'établissement il est situé au cœur du Mirail dans un endroit où on ne trouve aucune mixité sociale ni aucune mixité culturelle. Et ça pose un problème puisque effectivement nous n'avons pas d'hétérogénéité. Et de ce fait nous nous retrouvons avec des élèves qui sont peu concernés par la scolarité souvent. Notre rôle c'est de les suivre individuellement, de les remotiver, de les repositionner sur un espoir, un projet personnel et effectivement sur ce qu'a dit le président tout à l'heure c'est-à-dire des parcours de réussite, des parcours d'excellence. C'est-à-dire que chaque élève à son niveau doit avoir le droit de choisir son parcours d'excellence. Ça peut être un CAP, un métier de main, ça peut être un grand parcours. Mais dans tous les cas il doit pouvoir choisir ce parcours. Je suis allée dans un accueil commun, comme j'ai raté mon bac l'année dernière. Et cet accueil commun, ils m'ont fait des propositions, tout ça. Et c'était vraiment efficace parce qu'il y a plusieurs représentants. Ils ont beaucoup d'expérience. Et après ils m'ont proposé deux propositions, soit de faire des stages, soit de faire une formation. Mais bon, pour la formation il fallait repartir à l'école et je n'ai pas voulu. Alors j'ai fait des stages avec la mission locale et le président va faire des alliances avec des entreprises pour que les jeunes trouvent des stages. Je suis contente et ça a été très positif. Ce que l'on sent poindre c'est un dispositif éducatif qui va être de plus en plus adapté à la personnalité des élèves. On va arrêter de modéliser le mode d'enseignement et plutôt adapter le système aux problèmes de chacun, de manière à ce que la réussite soit à la portée de tous. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est un courage.